Shalom Aleichem, on est dans Nedarim d'Aftet, à Alam Mishnah. Et on va continuer dans le dîme de Yad Nedarim. Yad Nedarim, donc des choses qui sont proches du langage de Néder et qu'on comprend que c'est comme un Néder. Quelqu'un qui vient et qui dit Kenidre Rechaim. Je fais un Néder comme le Néderim des Rechaim. Alors, Nadar ben Nazir, ou ben Korban, ou ben Shvoa. Alors, s'il a été Néder pour être Nazir, ou pour amener un Korban, ou pour un Bishwa, il a pris sur lui Bishwa de ne pas manger quelque chose, par exemple. Son Néder, il est valable. Donc, quelqu'un de normal, qui a pris sur lui un Néder en disant Kenidre Rechaim, et on va voir exactement la formule qu'il va utiliser dans l'Akmara. Alors, à ce moment-là, son Néder, il est khal. Mais, s'il a dit Kenidre Kshérim, lohamakloum. Je fais ce Néder comme le Néderim des Kshérim. C'est comme si il n'a rien dit. Pourquoi ? Parce que Béderklal, les Tamidè Chachamim, les Kshérim ne font pas de Néderim. Alors, comme ils ne font pas de Néderim, parce qu'il faut s'éloigner de Néderim au maximum, donc cette phrase n'a pas de sens. Par contre, Kenidvotam, Nadar, s'il a été Noder en disant comme il est d'Ava, le Kshérim, ben Nazir ou ben Korban, c'est moi. Kenidvotam, Nadar. Il faut dire le mot Nadar à côté aussi. On verra dans la gloire, c'est important. Mais en tout cas, ben Nazir ou ben Korban, c'est moi. Parce que Nédava, ça n'a pas de sens au niveau de s'interdire de manger quelque chose. Nédava, c'est quand j'amène quelque chose ou je prends sur moi quelque chose. En l'occurrence, je prends Kilo Kavirchol comme une Nédava, qui est un langage de donner, mais que je prends sur moi d'être nazir, ou de prendre cet objet-là comme un Korban. Quelle différence entre un Néder et une Nédava dans le langage ? Dans le langage de Néder, je prends sur moi. Dans Nédava, ça, c'est un Korban. Ça, cet animal-là est réservé en Korban. Donc le Néder, il crase sur l'objet. Alors je dis un Néder, ça c'est Nédava. Quand je fais un Néder, je prends sur moi d'amener un Korban. Le Néder, il est sur mes épaules. Alors je vois, c'est un Néder, je prends sur moi deux, c'est un langage. Je vois, je jure de m'oublier. Je vois, c'est aussi la même différence. Je vois, c'est aussi, c'est sur moi aussi. D'accord ? Maintenant, regardons ici. Gmara. Gmara demande, qui te dit que c'est un Néder ? En disant, Peut-être qu'il a dit comme ça. Je ne jure pas comme le Réchaïm. C'est pour ça que le Néder dit. Peut-être qu'il a dit que le Réchaïm, il a dit le mot qu'il Réchaïm, Haréni, Alay, Ve-Hémenon. Haréni, c'est pour Nazir. Haréni, je suis comme. Al, Alay, le Korban. C'est un langage de Korban qui dit. Ve-Hémenon, et cet objet-là, je le prends sur moi, Ben-Néder, comme le Néderim de Réchaïm. Donc, Haréni, Ben-Izirut. Haréni, Ben-Izirut. C'est comme s'il avait dit Haréni, je suis Nazir. Alay, ce Korban-là. Et He-menon, Bishwa. Et He-menon, dans le Korban. He-menon, Bishwa. Et donc, je suis comme lui, Bishwa. Ça veut dire que, par exemple, je ne mangerai pas ce pain-là. C'est le type de Shwa qu'il a pris sur lui. Maintenant, l'Akma Réchaïm a dit, Haréni, Nézirut. Tu m'as dit qu'Harréni, Nézirut, il a pris sur lui un Nazir. qui veut dire qu'Harréni, Nézirut, ça veut dire que le Shibemet Nazir. Quand il a dit Haréni, peut-être qu'il est mis de Kaven à dire que je suis, je prends sur moi de jeûner. Kama. Amar Shmuel, c'est pour ça que je crois qu'il l'a expliqué. Kshaya, Nézir, vers le Phanah. Quand est-ce qu'il a dit Haréni, il y a un Nazir qui est passé devant lui. Donc, en disant Haréni, il dit Haréni, il dit Haréni, il dit Haréni. Il dit Haréni. Comme on regarde le langage. Kenidre, Réchaïm, Haréni. Maintenant, Haréni, quoi? Peut-être Haréni, Bétharani. Qui me dit que Haréni, Nazir, ça veut dire? Réponse de Shmuel. On part dans un cas où un Nazir est passé devant lui. De même, quand il dit après, Alay, Békorban. Ou que, quand il a dit Békorban, il y a un animal qui est passé devant lui. Donc, quand il a dit Kenidre, Réchaïm, Alay, est passé à un animal. Alors là, ça veut dire que je prends comme cet animal la Békorban. Maintenant, Hemenu Bishwa. Alors, quand il dit Hemenu Bishwa, dis-le-moi Hemenu de Akhlina. Quand Hemenu, ça, Bishwa, veut dire peut-être que je veux le manger d'Afka. Je jure que je veux le manger. Et Kama? Hama Rava? Non. Hama Rameyno Shelo Ochal. Non, il a dit explicitement je prends sur moi de ne pas manger. Il y a Kima, il y a Memra. Si c'est comme ça, c'est une forme de neder normal. Il a dit explicitement ce qu'il pense. Où est le Yad Nederim là-dessus? La Mahou de Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ah, de l'homme à Fik, Shvoa Mikume, comme il n'a pas utilisé l'engagement, je jure de prendre sur moi. Et là, il a dit Hemenu, Bishwa, Hemenu, ce qui est devant moi. Aré, Kenidre, Réchaïm, Hemenu. Et comme Hemenu, c'est Hemenu, Bishwa, qu'il est mitkaven ici. Alors, comme il n'a pas utilisé le mot Shvoa, j'aurais pu cru que la Shvoa n'est pas Khala, Kama Shmalan, que s'il a dit Hemenu et l'objet est devant lui, et qu'il a dit Shelo Ochal, la Kavana, c'est de jurer de ne pas manger, même qu'il n'a pas utilisé le terme Shvoa. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit Kenidre, Kesharim, Lohamaklu, mais Kenidvatam, Nadar, c'est Valab. Quelle est la différence s'il a dit comme le Nedarim de Kesharim, ou comme s'il a dit comme le Nedavot de Kesharim. Pourquoi ? S'il a dit comme le Nedavot de Kesharim, alors il l'a pris sur lui, c'est Valab. S'il a dit Kenidre Kesharim, ce n'est pas Valab. Pourquoi ces différences-là ? Alors, la vraie différence qu'elle va être, c'est qu'on a dit qu'un Tzadik ne prend pas de Nedarim, mais un Tzadik prend sur lui d'amener des Nedavots. Mais comment il peut oser prendre des Nedavots, la Khmara va expliquer par la suite. Et pour l'instant, la Khmara veut savoir qui peut être le Tana de notre Mishnah. Ma Tana de Shanela, qui est le Tana qui fait une différence ben Nedar le Nedava. Qui est ce Tana qui fait la différence ? Lima, l'Orabi Mehir ben l'Orabi Uda. A priori, c'est ni d'après l'Orabi Mehir ni d'après l'Orabi Uda. Que quoi ? De Tanya, Kadir Abi Mehir. Il y a marqué un passeau. C'est un passeau qui se trouve dans Koele et Minestam, non ? Le Makor. Koele et Minestam. De la même façon qu'ils sont dans Koele. Voilà, Koele et Minestam. Le passage qui dit comme ça. Tov Asher Lotidor. Il vaudrait mieux de ne pas faire de Nedarim. Et après, il y a marqué dans la suite du passeau Ve Tov Chez Tidor Ve Tekayem Me Chez Tidor Ve Lot Ekayem. Donc, Tov Asher Lotidor Me Chez Tidor Ve Lot Echalem. Il vaudrait mieux faire un Nedar et ne pas faire de Nedar du tout que faire un Nedar et ne pas payer. Mais c'est mâchement au milieu. Qu'est-ce qui se passe si je fais un Nedar et je suis Me Cheyem Oto ? Est-ce que c'est mieux que de ne pas faire de Nedar ou c'est moins bien que de ne pas faire de Nedar ? Alors, justement, c'est ma chloquette Rabi Meir et Rabi Yehouda. Donc, je ne veux pas. Tov, non, Mizeh. Tov, Mizeh, Mizeh. Qu'est-ce qui est mieux de tout ? Chez non, Noderklal. De ne pas faire du tout de Nedarim c'est préférable d'y vrai Rabi Yehouda. Par contre, Rabi Yehouda dit non. Tov, Mizeh, Mizeh, qu'est-ce qui est de tout ça ? Noder ou Meshalen ? Tu fais un Nedar et tu payes, c'est mieux que de ne pas faire de Nedarim Besslal. L'Aider, c'est pour pousser un gars à faire quelque chose que normalement il ne faut pas faire. Pour le booster. Rebooster ses dettes. Ah, le booster, tu dois rebooster ses dettes. Mais n'oublie pas qu'il n'y a pas de dettes. C'est une dettes que tu t'es créée. C'est une dettes que tu t'es créée parce que tu étais de rien et tu as pris sur toi de faire un Nedar donc tu t'es engagé sur quelque chose que tu n'avais pas trié au départ. Mais il ne reste quoi là ? Je ne sais pas n'importe quoi. C'était Nedar d'amener un courbain, Nedar de donner de la tzedaka, Nedar de faire la vaisselle. Moi, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui est mieux ? Faire un Nedar et le réaliser ou ne pas faire un Nedar ? Ravémir ne fait pas de Nedar, c'est préférable. C'est comme ça qu'il comprend le Pasugle directement. L'autre, il dit non. Tov, Asher, Lotidon, Masher, Tidor, c'est quelqu'un qui ne paye pas. Mais si tu fais un Nedar et tu payes, c'est beaucoup mieux que de ne pas faire de Nedar. Et donc, après, oui, ça ne va pas d'après notre Mishnah parce que notre Mishnah, elle fait une différence entre Nedarim et Nedavot. Et Nedavot. Donc Nedarim, dès que Chérim, ça ne marche pas mais Nedavot, ça marche. Or, théoriquement, le Pasugle ne fait pas de différence entre Nedarim et Nedavot. Aussi bien d'après Rabi Uda que d'après Rabi Meir. Tu sais quoi, je peux t'expliquer à la Mishnah aussi d'après Rabi Meir. Quand est-ce Rabi Meir il a dit qu'il faut faire attention d'après Nedar, Benedaval au Kamar. Dans un cas de Nedava, il n'a pas parlé à deux mois avant. Et donc, la Mishnah nous parle de Nedava. Et comme la Mishnah nous parle de Nedava, dans Nedava, effectivement, c'est les Tzadikim qui font de Nedavot. Alors, le Maït demande on les a mis ensemble. Benazir qui est Corban. Réponse, tu as raison. Il faut rectifier. Enlève le mot Nedar et met il n'a pas fait de Nedar il a fait une Nedava. Maintenant, l'Akma demande au Maït Shénan Noder de l'eau. Et pourquoi Noder c'est pas bon et Nedava ça marche. D'il-moi a telle idée de Takala parce que tu me dis que lorsque je fais un Nedar que je prends sur moi à faire peut-être il y a eu Takala. Alors, Nedava en a mis l'eau. Est-ce que dans une Nedava il risque d'avoir une Takala ? Qu'est-ce qu'il peut avoir une Takala dans Nedar ? C'est que j'ai pris sur moi un Corban et passé les trois Régalim et je n'ai pas amené le Corban. Donc j'étais au vert à le bal c'est à faire. Dans Nedava ça peut être la même chose. J'ai pris cet animal et j'ai dit la salle c'est pour à quoi je vais au faut. Et peut-être je vais à passer trois Nedarim et je ne vais pas l'amener. Donc le même Kachach que j'ai dans Nedar il existe dans Nedava. Alors pourquoi les Tzadikim ils ne font pas des Nedarim mais ils font des Nedavot ? Ça c'est la question de l'Akma. Mais ils étaient ils étaient à quoi ? Réponse non on parle dans un cas particulier les Tzadikim ils font comme Hilel Azaken. Comment ça Hilel Azaken ? C'est un détail à Moual Hilel Azaken chez Loma à Dambar au Latou Jamais quelqu'un a pu abîmer le Corban de Hilel. Pourquoi ? Koyama parce que Meviya qui est chez O'Holid il amène son Corban comme c'est donc il n'a pas dit Corban il n'a rien dit sur lui. Il arrive jusqu'à Beit Hamikdash L'Azara arrivé à L'Azara il dit donc il disait Nedava arrive au Beit Hamikdash il mette ses mains de sorte qu'il n'y a jamais eu un moment où il a pris sur lui le Nedar et il n'a pas pu le réaliser. D'abord il arrive avec l'animal qui est choulin la chaloutine donc il n'y a rien du tout il n'y a aucune obligation et devant le Beit Hamikdash il est mis sur lui l'ané d'avant la smiha et la shkita cette kavana n'est pas mihaïe c'est ça l'avantage il y a une kavana c'est vrai parce qu'il n'est pas venu pour rien il est venu avec un animal il a eu une intention mais en tout cas il n'a pas pris de risque c'est pour une raison ou pour une autre il a été retardé ou il n'a pas pu le faire ou après au milieu de Shemaïl c'est leur patte il n'a pas encore été il n'y a pas des corbanotes je comprends qu'une n'est d'ava il vit dans des corbanotes mais n'est d'ava ben ezir ou tu sais quoi quel type de n'est d'ava il y a dans un cas de nazir maïk aleïma réponse à parler que Rabbi Shimon Natsadi on peut dire qu'il pense comme Rabbi Shimon Natsadi que Rabbi Meir qui raconte notre Mishnah nous il raconte comme Rabbi Shimon Natsadi que quoi c'est l'histoire connue l'état n'y a ma Rabbi Shimon Natsadi c'est quoi Rabbi Shimon Natsadi un nazir il pense sur lui d'être nazir pendant un mois pendant un an l'homme chamé au milieu il est devenu tamé ce qui fait il doit se raser les cheveux amener un corban qui s'appelle nazir tamé achat nazir tamé et recommencer toute l'année zéro depuis le début s'il a déjà passé s'il est né à la fin de l'année et il est devenu tamé à la fin de l'année il doit refaire une nouvelle année de nazir mais c'est un achat parce qu'il est devenu tamé et un nazir il n'a pas le droit d'être tamé parce que c'est pas quelque chose qu'il a fait exprès c'est un cham qui est tombé sur lui dans le sens qu'il y a une situation qu'il a causée il n'a pas été mais zid tamé alors donc il dit donc quelqu'un qui a pris sur les nazir qui est devenu tamé et qu'après il a été obligé d'avoir son corban il n'a jamais mangé de son corban et là un seul corban comment ça ? il y a quelqu'un du sud qui était nazé j'ai vu qu'il était très beau gosse il y avait il y avait et qu'il y avait ce que tu savais c'est du rôde et qu'il y avait des cheveux longs qui étaient bien arrangés donc on voyait que c'était quelqu'un qui avait une belle chevelure je suis un berger je suis un berger le troupeau de mon père il rit dans mon pays je suis parti remplir de l'eau je suis parti remplir de l'eau je suis parti dans le fleuve je me suis vis dans le fleuve le Yetzirah s'est réveillé en moi il se parle à lui-même Kilo c'est le Yetzirah mais il se parle à lui-même il a commencé le Yetzirah comme si tu es un beau gosse tu peux avoir beaucoup de filles tu peux bien te marcher les gens vont t'aimer quand il a s'en dit que le Yetzirah il était en train de le manger j'ai répondu à Yetzirah il s'est répondu à soi-même Rasha tu t'es en orgueil dans un monde qui ne t'appartient pas sauf tu vas devenir de la verre de la vermine pourquoi je jure que ces cheveux-là je vais les raser je vais me brasser sur sa tête de là vient le minogue aussi des fois qu'on embrasse sur la tête des gens pas sur les joues où se trouve le minogue de la neshama c'est pas pour le minogue 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 comme il y a beaucoup de nizirim qu'on est en Israël parce qu'à l'écha sur ça qu'a dit le passeur celui qui prend sur lui de faire un neder d'être nizir parce que ça c'est une vraie nizirou une nizirou qui est constructif pour te protéger de l'interdit ça c'est une nizirou qui est correcte et donc on va expliquer que Ravimi quand il a dit il a expliqué nedava il change le mot neder par nadav korban c'est comme le korban de Hillel et nazir c'est comme le nazir de Shimon al-Tzadik ça veut dire c'est une nedava c'est quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir pour se protéger de Yetzirara si c'est pour se protéger d'Yetzirara qui fait ça alors ça il n'y a pas de problème ça s'appelle une nedava c'est comme si tu faisais un cadeau à Kadosh je crois je comprends Rabbi Shimon Shimon al-Tzadik ne voulait pas manger de korban à Shem nazir pourquoi ? parce qu'il considérait pourquoi tu as besoin de prendre sur toi une nizirou pour après rentrer dans des complications et d'aller oublier un korban pour te faire pardonner donc je n'ai pas besoin de ça alors maïshena à Shem nazir quelle différence à Shem nazir que Shimon al-Tzadik ne voulait pas manger il vient parce qu'il a fait une faute tous les korban à Shem qu'il y a dans tous les autres quatre figures que Shimon al-Tzadik n'a qu'à pas les manger aussi pourquoi le Hacham nazir qui ne mange pas tous les autres tous les autres à Shem ils ne devaient pas les manger non plus puisque ça vient à la suite d'une fête l'on a eu de manger un korban qui vient parce que la personne elle a fait une fête l'on a eu il est obligé ça c'est la raison pourquoi quand ils font au départ le nether ils sont sincères ils veulent dans nazir excusez-moi quand ils font le nazir au départ ils sont sincères ça veut dire qu'ils veulent se rapprocher d'accord je ne sais pas au cours avant quand ils deviennent des fois parce que c'est très dur de faire attention à la part de Shalatouma d'accord ils regrettent à l'yémène et zirout excusez-moi rabbi n'allait à l'yémène et zirout s'augmente les jours de zirout que tu dois faire parce que tu dois refaire le compte de niveau au mitraotim bahem et ils regrettent quand ils amènent leur korban à Shalatouma ils regrettent qu'est-ce que j'ai fait de moi de prendre un zirout maintenant je vais te faire encore une année entière de plus de faire donc quand ils amènent le korban ils l'amènent parce qu'ils doivent l'amener ils ont un regret pourquoi ils étaient nazirs comme ils ont un regret comme ils ont un regret et un regret peu rétroactivement comme si annulé la première n'yémène et si ça annule la première n'yémène donc c'est maintenant le korban que j'amène c'est entre guillemets un faux korban à Shalatouma donc ça devient comme ça devient c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le consommer bien que ce n'est pas mais c'est comme il y a un regret s'ils auraient demandé à trois d'animes ils auraient peut-être annulé le nether les mafré et donc ça aurait été rétroactivement un choline la azara donc comme ils ont un regret sur le corps sur l'année zéro qu'ils ont pris alors c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas manger il y a ri alors ils vont dire ok c'est comme ça nazir taor nami alors même un nazir taor il doit amener un korban alors maintenant même le nazir taor qui ne mange pas nami il ne devrait pas le manger réponse non nazir taor parce qu'un nazir taor ça veut dire qu'il a pu tenir toute la période sans dévoyer ta main ça veut dire que lorsqu'il a pris l'année zéro sur le départ il était sincère et jusqu'à la fin il est sincère parce qu'il n'a jamais rentré dans une situation mais il a été obligé de refaire le calcul depuis le début ça c'est tout ça pour expliquer que la mishnah peut aller d'après rabbi mir d'accord qu'il a changé le mot nader par nadab et de dire que rabbi mir fait une différence entre nader et nedava d'accord donc moi il dit la même chose si tu veux je peux te dire exactement la même chose quand il a dit que c'est bien de donner ce d'Afka si c'est une dava mais si c'est un nader non effectivement il est d'accord avec rabbi mir qu'il faut mieux ne pas faire de nader que faire un nader et payer une dava payer c'est mieux que une dava c'est que ne pas faire de nader donc donner des cadeaux amener un corban comme ça c'est encore mieux mais dans le nader il prend sur soi il vaut mieux ne pas faire de nader que plutôt faire de nader et payer le hama il n'a pas parlé il a dit pourtant il a dit comment il a fait la dracha il parle de nader il parle de nader et dava réponse il change effectivement il y a un langage qu'il faut changer la dava demande il ne pasait car laorgiatte la 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 l'am le ce il a sauté jusqu'à la羽HAN il pense à la Bible quand on apprend le porbain vous apprends le amen et vous le considère à lui à même si vous vous trouverez devant le Bîtulat là-bas vous devez et là vous êtes où vous pourriez vous vous l'aïve la Bible il dit il dit nous étions nous étions les corbes je comprends que nous étions à nos étions nous étions nous étions nous étions nous étions est gouvernée il dit l'est dit la Bible et le Premier les chassididies c'est ceux ceux qui ne font aucune faute ils avaient mort envie d'amener un corban chattat mais comme ils n'avaient jamais faute ils ne pouvaient jamais amener un corban chattat pourquoi ils n'avaient jamais faute les filles chez eux jamais un tzadik quelqu'un qui m'appuie dans les mitzvot il fait attention, jamais il faut donc jamais il est dans une situation d'amener un corban chattat or il veut amener un corban chattat il ne sait pas comment alors moi et moi aussi on me dit qu'est-ce qu'il faisait il se faisait nazir pour qu'il puisse être mitraillé un corban chattat puisqu'il n'a jamais situation d'amener un corban chattat il prenait une zirut or quelqu'un qui est nazir il amène un corban chattat par le fait qu'il est nazir même qu'il est taor tout le long il n'a jamais un corban chattat et comme ça les tzadikis ou les chonim qui ne faisaient jamais de faute pour rentrer dans une situation de corban chattat il se faisait nazir et ça il l'appelle nedivout nazir pourquoi c'est nedivout ? parce qu'il fait plus que la normale il fait ça exprès pour amener un corban à Kattusman s'en arriver ouf pour amener un corban chattat pour amener un corban chattat